Musique Alors j'ai quitté la période du Moyen-Âge pour aborder un sujet bien particulier qui est l'alchimie et les rapports entre alchimie et médecine. A la Renaissance et j'ai choisi un personnage assez atypique qui est Sybille Lenoir qui est fille d'alchimiste et qui va, qui voudrait elle aussi devenir médecin à une époque où c'était impossible pour les femmes. Et dans les intrigues je dirais de cette trilogie puisque ça sera une trilogie, un personnage masculin qui est un jeune commissaire enquêteur au Châtelet qui est Jean Dumoncelle. On imagine bien qu'il va se passer effectivement entre Jean et Sybille, une idylle qui va prendre tournure au tome 2 et on laisse deviner la suite. Ce qui m'a intéressée c'était surtout comment l'alchimie a influé sur la médecine de la Renaissance. Parce que c'est vrai qu'il y a eu un vrai changement qui a été dû à l'arrivée des écrits de Paracels. Et quelque part, si on a de l'homéopathie aujourd'hui, si on a un rapport aux patients très différent, chose étrange, ça vient de l'alchimie, qui avait une approche du corps qui était beaucoup plus proche de la médecine chinoise que de la médecine galéniste de l'époque qui était très rigoureuse et qui ne touchait pas le patient.